Ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis au bord de l'eau pour traquer ce poisson, et aujourd'hui je pense qu'il est enfin l'heure de faire le bilan de tout ça. Tout a commencé il y a 6 ans, la prise de mes premières carpes, mes premières nuits au bord de l'eau, mes premières rencontres, et déjà ce sentiment d'évasion dès que je me retrouvais au bord de l'eau. A cette époque, je ne me doutais pas encore de la place qu'allait prendre cette passion dans mon vie. On est arrivé, et Arnaud vient de coucher, c'est le premier poisson, donc un magnifique poisson. Je suis bien content, premier poisson de renage là-ci. Voilà, super poisson. Si je choisis la carpe, c'est simplement car c'est pour moi l'une des pêches les plus passionnantes, grâce à sa complexité et à ses diverses approches possibles. La carpe est un poisson méfiant qui pousse toujours à se remettre en question, tant au niveau de nos montages, qu'au niveau de notre approche. D'un lieu à l'autre, sa pêche est totalement différente, et c'est tout ce qui fait la complexité de sa track. Sans oublier ses combats, qui peuvent souvent nous mettre à rude épreuve, pour seule récompense de pouvoir l'admirer quelques minutes, avant de la voir repartir dans son élément. Alors là les gars, un truc de malade, la canne me part, je la relance, je venais de prendre une brème, elle me part dans les mains, même pas encore sur le détecteur, et ça y est, record personnel enfin battu. Un poisson de 16 kilos, peut-être un petit peu plus, là j'ai pas taré le tapis, mais il faisait un peu plus de 17 avec le tapis, donc on doit être aux alentours des 16 kilos. Je vais péter mon record d'un peu plus d'un kilo sûrement, à un truc de malade. Là il doit être 17 heures, et franchement, ça s'annonce super bien pour la suite. J'ai fait mes armes sur des plans d'eau certes peu techniques, mais qui m'ont appris beaucoup de choses, dont une chose à laquelle je tiens vraiment, le respect du poisson. Oui, le poisson est notre partenaire de jeu, et pour moi le respecter est essentiel. C'est la seule manière de pouvoir le remercier pour tout ce qu'il nous offre. Je garde un souvenir très particulier de mes premières nuits au bord de l'eau, ce sentiment d'évasion qui semblait encore plus grand. Je me rappelle de toutes ces nuits où je préférais ne pas dormir pour admirer cette ambiance si particulière une fois le ciel couché. Très vite, la pêche a pris beaucoup de place dans ma vie, je pensais qu'il y a une chose à y retourner constamment, je cherchais toujours à évoluer tant dans la technique que dans mon approche. Pendant toutes mes premières années, j'ai beaucoup pêché le privé. Sans regret, cela m'a permis d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses. A cette époque, le public me paraissait si dur et sans réel intérêt. J'ai longtemps pêché des plans d'eau surpêchés, une pêche fine, discrète et souvent de rendement avec des poissons assez simples à capturer. Après plus de trois ans de pêche dans ces plans d'eau, j'ai obtenu mon permis. Et c'est à ce moment précis que toute ma vision de la pêche a été remise en question. La possibilité d'élargir ma zone de pêche a changé beaucoup de choses. J'ai commencé à m'intéresser au public, et notamment aux gravières qui sont nombreuses dans les alentours. Je suis très vite tombé sur la gravière qui allait faire changer toute ma façon de voir la pêche de la carpe. Une gravière de 8 hectares, si mystérieuse, mais en même temps tellement magique. Il ne m'aura fallu qu'un simple 48 heures en fin d'hiver pour comprendre l'énorme potentiel de cette gravière. Pourtant, je finirais capot avec mon collègue. Mais au fond de moi, j'avais l'intime conviction que je ne devais pas en rester là que ce plan d'eau. C'est ici que je me suis rendu compte d'une chose. Je n'avais plus envie de faire 20 touches par jour. Ce que je voulais, c'était capturer des poissons sauvages, puissants et beaucoup plus techniques à capturer. Ce changement fut difficile pour moi. Beaucoup de capots, surtout sur cette gravière réputée difficile. Mais le sentiment d'évasion et de recherche que cela me procurait me permettait d'oublier. J'ai découvert de nouveaux aspects de la pêche de la carpe. Des journées entières passaient dans les arbres à la recherche du moindre signe qui trahirait la présence de Dancar. Le sondage, beaucoup plus minutieux. Et surtout, la fin des montages en 25 centimes avec des hameçons de 8 ou de 10. Là, on passait sur du lourd. Pêche aux cailloux, grosse tête de ligne et hameçon de 4, voire 2 parfois. Après deux ans à pêcher cette gravière, il m'en fallait encore plus. J'avais besoin de me sentir si petit au cœur de cette nature immense. C'est là qu'avec mon binôme florian, on décide de partir deux semaines en road trip sur des grands lacs. Les grands lacs, ça m'a toujours semblé trop difficile et pas à m'apporter. Mais là, c'est décidé cette année, je me sens enfin capable de les aborder. Ce road trip, ce fut une aventure incroyable. Deux semaines au cœur de la nature, à se sentir si petit au milieu de ces immensités d'eau. Les quelques prises que nous avons réalisées durant ce road trip représentent pour moi la consécration de ces 6 années passées au bord de l'eau. De toutes ces choses apprises, de toutes ces rencontres qui nous en apprennent toujours un peu plus. Et surtout de tous ces bons moments passés derrière les cannes, seul ou avec mes amis.